Tout juste deux semaines, au Liban, Beyrouth subissait cette terrible explosion d'un stock de nitrates d'ammonium faisant 177 morts et plus de 6000 blessés. La reconstruction doit coûter 15 milliards de dollars selon le président Michel Aoun. Sur place ce matin, nous retrouvons l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Feldman, avec des habitants qui manquent très concrètement de matériaux de construction. Les gens, ils viennent avec des colis alimentaires et alors les gens dans les maisons, ils disent qu'on veut plus, on veut seulement du verre et d'aluminium pour nous, c'est une priorité. Iba Antoun de l'ONGDPNA remonte la rue du quartier de Gemayzé, l'un des plus touchés par l'explosion. Au sol, plus aucun gravat, tout a été déblayé. Mais après l'urgence, il faut penser des plaies plus profondes cachées à l'intérieur des habitations. Cette maison qui était endommagée, il n'y en a plus de fenêtres. On a les menuiser, ils sont en train de mettre un cadre en bois à côté de la fenêtre. Ça, c'est la première étape. On peut dire que c'est un travail de bricolage. Madame, bonjour. Là, on est dans votre appartement ici. Oui, ça date depuis 1920 ou quoi. Je suis ici à la maison pour essayer de réparer les choses à la va-vite. Il y a deux portes extérieures. Je dois les réparer parce que je ne peux pas attendre les aides ou l'État parce que l'État, elle ne va pas nous aider. Dans l'appartement, 18 fenêtres n'ont plus de vitres. Amoud et menuisier, ils comblent les trous à l'aide de bâches en plastique. Notre travail, c'est avant tout de fermer la maison. C'est difficile avec le cours du dollar. Tout vient de l'extérieur, les prix ont triplé et tout est cher. Et pour la propriétaire, il faudra encore au moins deux mois avant de retrouver son foyer. Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe.